C'est la cinquième partie de l'introduction au développement graphique sous Python. On a vu la dernière fois, si vous voulez que vous faites bien, qu'il y a un programme, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur différent, d'accord, mais peu importe. Et je vais expliquer plus loin. Une autre fois, c'est l'éditeur qui fait partie de Linux, du bash de Linux, c'est-à-dire la commande en ligne. On a vu les avantages. Mais n'importe quel éditeur fera l'affaire. La question qu'il y a en ce moment, c'est de parler de Python, donc Python, et de développer des applications, des interfaces graphiques. On a vu, bon, la dernière fois, je fais des exemples. Donc, on a fait, par exemple, un forum TKinter, import collège. On a appelé ça différent. La dernière fois, la vidéo 4, on l'a appelé app, mais à l'étranger, je l'appelle main app. Donc, main app, le titre à l'état qui apparaît dans la fenêtre, ça, ça décrit, tout simplement, ça délimite la géométrie, la dimension de la fenêtre, c'est-à-dire 800 x 500 pixels. Le background, donc, c'est l'arrière-plan. On peut mettre des couleurs comme white, black, blue, red, ou bien on peut mettre des codes hexadécimaux. On a vu ça, Mindjiboham, le site. Et là, l'autre fois, j'ai, pour dessiner, donc on parle de dessin, à l'heure, les boutons, les entrées, tout ça. Donc, on parle des dessins. Et pour ce qui concerne le dessin, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, tout simplement, OK. Bon, désolé, parce que j'ai appuyé sur quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai appelé Haliya Canva, la dernière fois, donc, juste, parce que ça n'a rien à voir avec le Canva. Le Canva, donc, c'est, c'est-à-dire un dessin, donc, là où on peut, on doit créer un endroit pour dessiner. Le dessiné, c'est le Canva. Le Canva, là, on a, on peut voir, il y a une certaine dimension, il y a un arrière-plan, par exemple, white, donc blanc. Et, chaque fois, on fait, on clique un objet, on le pack, donc, on le met sur la fenêtre. Et là, c'est la boucle principale qui fait que l'application Ternard, elle fonctionne. Donc, on va exécuter Haliya, le code Haliya, et on va le voir. OK. Et voilà. Donc, il y a l'application Ternard, avec le titre Taha, ou il y a le Canva, là, où on va dessiner, avec l'arrière-plan Tera, Tera la fenêtre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va maximiser, pour simplifier les choses, on va maximiser, comme on a fait la dernière fois, Haliya, le Canva. D'accord ? Là, le Canva Ternard, c'est le dessin, et on va le mettre exactement égal à, donc, 800 et 500. La dernière fois, on a vu comment, par exemple, on avait vu qu'il fèche, par exemple, faire, c'est-à-dire, on a pris des objets, un texte, un texte, et on a tracé des lignes. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, on va tracer des cercles, on va mettre des cercles, on va les mettre vides, les cercles, on va les remplir. C'est-à-dire, un orj'ohong, des points, je trouve, je trouve, des connexions entre différents points. On peut faire ça, par exemple, on peut créer un circuit, ou là, un réseau, ou là, d'accord ? Donc, c'est juste un exemple. Donc, la première des choses, là, j'ai déjà fait, ça, de l'ahor. Donc, ce que je vais faire ici, pour dessiner un cercle f-tick inter, donc sous Python, ce que vous avez à donner, c'est, c'est, c'est un des coordonnées. Donc, c'est le point, donc, avec x, avec x, et y, d'accord ? Les coordonnées diébrières. Ou, c'est le point, donc, c'est le point initial, ou c'est le point final. Donc, il y a deux coordonnées. Donc, il y a deux coordonnées, il y a deux coordonnées, les deux points, on va tracer un cercle. Qui connaît x, et y, et qui sont les mêmes, ou avec x, et qui sont les mêmes, il va donner un cercle parfait. Donc, il y a un cercle parfait. Il y a un cercle parfait, il y a un cercle parfait. Le y est plus loin, le x reste le même. Par exemple, le x reste le même, mais y qui dit le têta, on va obtenir, je trouve, une ellipse. On va voir ça, fait Python, comment on va procéder pour créer ça. La première fois, ce qu'on va faire, on va créer un cercle vide, on va être qu'on peut le remplir, avec n'importe quelle couleur. On va choisir le noir, pour plus de simplicité. bon, on vient ici, et on va faire notre, on va écrire notre, où c'est bon, notre code pour dessiner le cercle. Donc, on va prendre un point P1, on va dire le point P1 égale à, comme l'endroit où nous allons dire, ça s'appelle le dessin. Donc, ça, c'est l'endroit. et on va, on va créer ce qu'on appelle, donc, create oval. Donc, oval hada, c'est une forme ovale, mais pour faire, zama haja, circulaire, elle va être, c'est simplement, comme je l'ai dit, par exemple, on va prendre 20, 20, donc x, y, c'est l'origine, taouine, le dessin, et, vers la fin, c'est, par exemple, on peut prendre 60, 60, on met, donc, hada le va, hada x, hada y, hada, zama x1, y1, et x2, y2, plus, hada x2, x2, y2, baada la x1, y1, le cercle hada, ou l'équivalent. On peut voir maintenant, par exemple, on va, on va essayer de le, de l'afficher, où je veux que je suis ordinaire. Voilà, alors, j'en ai le cercle, le cercle, le cercle, le focal, donc, hada c'est, x1, y1, ou hada x2, y2, donc, on peut choisir, par exemple, hada, c'est le point, p1, on va prendre un point, p2, ailleurs, d'accord? on va, créer un point, p2, ailleurs, alors, toujours, je vous conseille, de décrire le, ou ce mot, bêch, hak dèk, kbêch, kkolo, bêch, tout simplement, t'où, l'fôte, t'où, mshiki, manaya, bon, et là on va créer un autre endroit si on veut garder la même dimension on va garder entre x1, y1 et x2, y2 la différence est de 40 pixels donc par exemple on va mettre par exemple x1, y1, y1, y2 y1, 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 y2 voilà ce qu'on va faire on va faire 160 et 160 on peut faire autre chose c'est à dire on peut par exemple on peut choisir mais ça va nous donner le même type de cercle la même dimension mais à un endroit différent donc on le lance et voilà le cercle on a fait la diagonale parce qu'on a pris pratiquement d'accord on peut changer les choses on va voir comment on va changer les choses bon on va créer un troisième point et on va le mettre quelque part donc on va mettre par exemple 60 et 300 par exemple 300 340 et on sait que pour avoir un cercle qui met la même dimension 40 pixels d'accord donc le 60 il est 100 et 340 il est il est 380 d'accord on va sauvegarder et on va lancer notre voilà donc on a un point donc on va essayer de créer un point quelque part donc le x il compte pratiquement comme il est 800 on va le créer quelque part 600 quelque chose donc 600 on va faire ça donc on va voir on va voir on va voir on a un point par exemple on a un point quelque part à 700 pour le x on va voir 80 d'accord donc y ça va être le deuxième point ça va être 740 on a une différence 740 et 80 ça va être 120 on est d'accord très bien on va sauvegarder et exécuter le code et on va voir le point donc on va essayer de créer une ligne entre le point p1 qu'on a créé et le point p2 donc pour créer une ligne on l'a vu dans la dernière vidéo donc on fait notre canevas create line et on va donner les coordonnées du premier point vers le deuxième point donc x0 x0 x1 y1 pour p1 le le point le deuxième pour créer le cercle donc on va utiliser ça comme le début tu as le où est-ce mon tu as les coordonnées tu as le point t1 donc julli l'ahna et on aura donc 60 60 et les coordonnées tu as le deuxième point p2 ça va être le début qui est 120 120 donc on va mettre 120 et 120 on va sauvegarder et exécuter notre programme et on va voir qu'il a tracé un trait entre le point et le point on voit que c'est pas maoshi touché parce qu'on peut ajuster Hadouma on peut voir comment on peut ajuster mais pour le moment juste pour vous dire comment on trace un trait entre ces deux points d'accord bon c'est pratiquement on va faire quelque chose de très rapide pour vous montrer comment on remplit les points Hadouma en couleur noire d'accord tout ce qu'on devrait faire tout simplement c'est d'écrire fill donc remplissage on va choisir la couleur le remplissage donc qui est black d'accord c'est bon on sauvegarde on exécute le code Tana et on voit un point noir c'est la fin de cette vidéo et on va continuer la prochaine fois avec on essaiera d'ajuster Hadouma la connexion et on fera contact avec tous les autres merci pour votre attention et la prochaine inshallah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501